L'indépendance du Congo, si elle est proclamée aujourd'hui dans l'entente avec la Belgique, pays ami, avec qui nous traitons d'égal à égal, nul Congolais digne de ce nom ne pourra jamais oublier que c'est par la lutte qu'elle a été conquise. La démocratie du plus fort est toujours la meilleure, c'est comme ça. La démocratie du plus fort est toujours la meilleure, ça se passe comme ça. La démocratie du plus fort est toujours la meilleure, mais elle ne pourra jamais timider de la perte et qu'elle est l'ité entre les enfants qui ne pourra jamais en venir. C'est bon. bonjour papa viso tofani na viso koto tozei kota na viso malamu ni kamo apati tozei koye vitapa abo lozo abo sani viso atiki viso abe wensanenge toko tane kanabandele toko tane mangala amoye kopoe laka viso vi kamo moussoupe nan apo evite abo sani ban senyo pare senyo koutubalembe ina kota na viso abo sani viso chers concitoyens bonjour à vous en tout cas merci naebi keborozala très nombreux à nous suivre en ce net moment justement parce que tome sani déjà yako koutanaka ponako solola dans le cadre y'a réfléchissons ensemble mais réfléchissons bien tozalia ponako lobea sur certaines questions aujourd'hui nous allons vous parler de la situation de la partie est de notre pays mais nous allons plus nous focaliser sur le choix contradictoire de monsieur Félix et Kedi et nous allons vous parler de l'essentiel pour nous parler de l'élo alors nalengi premièrement ko remercien ko remercien ko remercien ko remercien ko nyanso et en continu na viso forai congolaise conflit nebuleux d'objectifs écologiques et économiques Mais aussi, parce qu'il y a des livres « Papa ou Nouringwanda », « Crimes organisés en Afrique centrale ». Il y a des livres qui ont recommandé pendant tous ces temps, et nous pensons qu'il y a des deux livres. Nous devons arriver à comprendre les vrais enjeux du pays et permettre que nous avons une vision large sur la situation de notre pays. Il y a des questions sur le choix contradictoire de M. Feziseke. Comme vous le savez, le pouvoir a été fractionné en trois. Le pouvoir exécutif est bicéphale, c'est-à-dire qu'il y a un président et qu'il y a un gouvernement. Il y a le Parlement qui est bicaméral, qu'il y a une Assemblée nationale et qu'il y a un Sénat. Et puis, tous les tribunaux ont trois instances. Nous avons la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation et le Conseil d'État. Il y a des questions censées, n'est-ce pas, qu'il y a qu'organiser, qu'on met en place ou qu'on exécuter la politique publique dans tous les secteurs de la vie. Mais tous les cadres et régionalisent le constitutionnel dont le maître mot reste la décentralisation. Les provinces ont leurs missions qui leur sont dévolues par la Constitution. Et dans les cadres de la province, tous les cadres sont des entités territoriales déconcentrées et des entités territoriales décentralisées. C'est-à-dire qu'il y a une instance décisionnelle de l'État. Mais en matière de défense et de sécurité, il y a un pouvoir exécutif, c'est-à-dire le président de la République ainsi que le gouvernement. Le Parlement a la mission de reconnaître et de reconnaître certains pouvoirs ou certaines autorisations sur certaines questions. Ce qui fait que le Parlement a déclaré l'état de siège et le Parlement a fait son point de vue. Mais ce qui fait que le Parlement a fait son point de vue sur la déclaration, mais plutôt sur la mesure d'application dans l'état de siège. C'est la même situation dans la situation où le Parlement a déclaré la guerre. Que le Parlement a déclaré la guerre, c'est le consentement du Parlement. C'est l'avis favorable du gouvernement. C'est l'avis technique du Conseil supérieur de la défense. Ce sont là les instances où le Parlement a déclaré la guerre. Alors, M. Félix, c'est qu'il y a une campagne, il y a des semblants. Il y a des intentions de déclarer la guerre contre le Rwanda. Mais avant que le Parlement a fait son point de vue sur la situation, il y a des semblants pour que le Parlement a fait son point de vue sur la guerre. Il y a beaucoup de temps que M. Félix a fait son point de vue sur la guerre. Il y a 11 000 militaires, et il y a 21 000. Il y a des ordres pour que les militaires se déployent dans la partie Est. Une manière pour lui de militariser la zone afin de faciliter les opérations. Il y a des ordres pour que le Parlement a fait son point de vue sur la guerre. Il y a des ordres pour que le Parlement a fait son point de vue sur la guerre. Il y a des ordres pour que le Parlement a fait son point de vue sur la guerre. Il y a des ordres pour que le Parlement a fait son point de vue sur la guerre. La grande question est ce qu'on a posé au PESA qui ordre que 10 000 personnes s'ajouteront dans la partie Est. La question est ce que les militaires de l'Ouana ont besoin de faire des routes, oui ou non ? Est-ce qu'ils ont besoin d'équipements adaptés pour la guerre, oui ou non ? Est-ce qu'ils ont besoin d'équipements ? Est-ce qu'ils ont besoin d'équipements, oui ou non ? Est-ce qu'ils ont besoin d'équipements, oui ou non ? C'était là des questions que nous avons posées à M. Féry, c'est-à-dire fort malheureusement qu'ils n'avaient pas répondu à ces questions-là. Après, avec l'initiative, il y a combien d'actions conjointes entre la RDC et le Rwanda. Les militaires de l'Ouana, les Congos, les lobbyistes de l'Ouana et les FDLR. Fort malheureusement, jusque-là, on n'a pas assez de précision quant à la suite. Après, avec les décisions, il y a un état de siège. Avec les décrétés états de siège, justement pour mater les groupes armés qui se vissaient dans cette partie. Parmi les groupes armés qui étaient en activité, il y avait le CODECO, il y avait les ADEF, il y avait d'autres groupes armés qui se vissaient dans cette partie. Les lobbyistes de l'Ouana a déclaré état de siège. Les missions de l'Ouana et les FDLR, les missions de l'Ouana et les FDLR, les finalités de l'Ouana et les FDLR, il y a non seulement de réduire les groupes armés, mais aussi de empêcher l'Ouana et de s'organiser. Et c'était là les missions de l'Ouana et les FDLR qui dévoluent dans le cadre de l'état de siège. Dans l'état de siège, au lieu de trois provinces qui étaient dans une situation de crise, il y avait trois provinces qui étaient dans une situation de crise, alors que dans le sud, à côté, il y a un plateau, il y avait aussi d'autres dossiers. L'armée a intervenu fort malheureusement, M. Féi, c'est qu'il y a deux provinces. Les deux provinces, comme ils étaient dans l'état de siège, ils ont l'institution provinciale où ils ont l'institutionnellement établi. Dans l'état, la gouvernance est encore atypique, une gestion exceptionnelle justement parce qu'ils ne sont généraux à la tête de la province. Toébi Saki Bango que la mise en œuvre, il y a état de siège, et Bandariko exigeait une loi pour organiser le comment, les choses devaient se faire et il fallait séparer l'ordonnance déclarant l'état de siège et l'ordonnance fixant les mesures d'application, il y a état de siège pour être conforme aux dispositions pertinentes de l'article 85 de la Constitution. Fort malheureusement, nous avons été mal compris. Toébi Saki Bango Nge Sengelaki na Bino Bossa la évaluation. Fort malheureusement, après un mois, bah prorogaki de quinze jours, de quinze jours, de quinze jours, vingt fois après prorogation, M. Féli Saki a Sengelaki na ba député, bah se désengager na question, y a prorogation, y a mandat, bah pès a yémo ko la latitude, ou léka zonga ka chaque fois, y a ko tout na ba ngo so ki ba lingui ba prorogé ou pa. Apparemment, le député, au regard y a ba information d'Ozaki Na Ngo, moyennant quelque chose, bah n'a dit ma ki, a se ke ba, ba pou jaka mandat, y a ba pou jaka mandat y a état de siège, justement, pour nako permettre, M. Féli Seki a atteinti ba objectif. On s'est rendu compte qu'effectivement, l'état de siège n'avait pas apporté les résultats escomptés. Toubandi kolobelayango, à poen nasukabaybisibso, non, voilà, état de siège est réussi, et atteindre ba résultat, et tout ça, et on a repoussé les groupes armés, et ce qui est surprenant, c'est le M-23 qui surgit. Le M-23 qui ne faisait pas partie, y a ba liste, y a ba groupes armés, et Komaki, effectivement, en opération. Boyebi, komond, le M-23 ba yaki, Il y a l'implication à M. Féi, c'est qu'il y a l'implication à la ministre Renaye en charge de l'intérieur. Il y a comment ils ont procédé pour raviver ou sinon rédynamiser le M23. Et il y a des conséquences. Après M. Féi, c'est qu'il y a dit, pendant qu'il y a un M23, il y a des impressions qu'il y a des côtés aux Ugandais. Mais la grande question, pourquoi les choses ne voulu-t-elle pas? Parce que toutes ces décisions-là, et Zalaki certainement réfléchit avant d'être prise. Pourquoi les choses n'avancent-elles pas? Oh non, voilà, et aujourd'hui, la loi sur la programmation militaire, et voilà, l'armée est commis montée en puissance. Il y a des drones, il y a des équipements. Il s'est même permis, M. Féi, c'est qu'il a déclaré la guerre contre le Rwanda. Ce qui est surprenant, il n'arrive pas à résoudre le problème il y a un M23, mais il pense être en mesure de combattre un État souverain. On ne parle pas à résoudre le problème, mais il pense être en mesure de combattre un État souverain. qu'on s'il a fait. Vous vous posez une question à M. Féi Sikedi. Résultat, il y a l'Ouganda. Est-ce que l'Ouganda est là-bas, il y a des membres ? Est-ce que l'Ouganda est là-bas ? Est-ce que l'Ouganda est là-bas ? Il y a des membres ? Il y a des membres ? Ce sont là les innombrables questions que nous avons posées à M. Féi Sikedi. Mais l'Ouganda, nous avons posé cette question par rapport à la stratégie où il y a l'Ouganda est là-bas. Aujourd'hui, nous avons présenté l'Ouganda que M. Féi Sikedi Akeko Luka, ma partenaire de Thaï, nous avons posé la RDC. M. Féi Sikedi Akeko Loba a signé un accord de coopération militaire avec la Russie. Je tiens à vous rappeler, depuis Lumumba, il y avait toujours un accord de coopération militaire avec la Russie. Et cet accord n'a jamais été rompu. C'est un vieux accord qui a été signé et qui a été entretenu pendant toutes ces années. Laurent Désiré Kabila, Joseph Désiré Kabila, Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila, nous avons eu un accord en coopération militaire avec la Russie. Nous avons eu combien de pays, combien de fois, la Russie a participé à la formation, il y avait un autre officier militaire. Il y a eu un accord qui a été formé. L'ambassade de la Russie est allé à des alliés opérationnels. La Russie accorde beaucoup de visas aux instructeurs militaires. En matière de renseignement, il y a des équipes ici, dans notre armée, qui ont été formées par le service de renseignement russe. La Russie a toujours été en coopération. Peut-être que, vous vous rappelez, mon co-historique, la Russie a toujours été amie à la RDC, avant même la création de l'État indépendant du Congo. Il vous souviendra que parmi les 14 puissances qui ont participé dans la création et à l'État congolais, la Russie en faisait partie. Et donc, vous comprenez que la Russie a toujours été là. Jamais la Russie n'a cassé de coopération avec la RDC. Jamais. chaque fois, il y avait toujours la présence russe chez nous. Ce qui m'a dit qu'il a signé accord de coopération, il n'a pas compris ce qu'il a signé. Peut-être qu'ils ont renforcé le rapport entre les deux États dans la coopération militaire. Parce que la Russie, elle a toujours à nos côtés. ce qui m'a dit c'est qu'il n'y a qu'à Qatar pour qu'il n'y a qu'à de solutions aux problèmes. Il y a une situation à l'Est. Il y a une situation à l'OB. Non, voilà, le Qatar est coopérée sur l'équipement. Le Qatar européen va chercher des combats et ainsi de suite. Je tiens à vous dire que les Émirats avaient promis à ce qu'il n'y a de coopérée sur le Jeep blendé. et je crois que ce Jeep est commun pour que le Qatar a intervenu dans la situation à Congo. Et je vois que le Qatar a beaucoup d'argent. Il y a un Loba Il y a un Cepela Il y a un Loba que voilà, cette fois-ci on a un partenaire crédible, un partenaire de taille et le Qatar a beaucoup d'argent. Je tiens à vous dire le Qatar a deux deux alliés de taille Azali a deux deux voisins de taille Bato Unis 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 un allié de taille Il y a Qatar Deuxième allié de taille En dehors il y a zone arabe C'est le Rwanda Le Rwanda c'est un allié de taille Il y a Qatar Le Rwanda est parmi les rares pays africains qui ont bénéficié des investissements colossaux Il y a Qatar Bato le Rwanda depuis 2018 est en coopération avec le Qatar Il y a une coopération commerciale coopération économique coopération coopération c'est-à-dire qu'ils sont en coopération avec le Rwanda Et le Qatar dans le côté de l'espace arabe Il y a deux pays deux états où il y a coopération dans le monde l'Arabie Saoudite et les Émirates Ce sont les Émirates et les Arabes Ce sont ces deux états où il y a des alliés de taille dans le Qatar Le Qatar a des alliés parmi les autres Etat Oyo est financé de manière substantielle le Rwanda A financé le Rwanda en matière de transport Et le Kualiboso Rwandais Ils allient à près de 49% Il y a ma part de Rwanda Ils appartiennent à Qatar Il y a des alliés L'aéroport il y a Kigali Ils allient à 60% qui appartiennent à Qatar Il y a la compagnie Oyo qui s'occupait de la fret Ils allient Bolloré Ils allient essentiellement financer le Qatar Le Qatar a financé à l'auteur de plus de 3 milliards 500 millions de dollars le Rwanda C'est-à-dire que l'essentiel il y a d'investissement Oyo salemi comanda 2018 à ces jours dans Rwanda Ils allient essentiellement il y a Qatar Le Qatar finance le Rwanda dans tout ça Le Qatar l'Arabie Saoudite les émirats arabes unis Ils allient leur pays Oyo Ils allient leur pays à OPEP leur pays Oyo leur organisation de pays exporter le pétrole Dans leur stratégie Bazzaline a intention de migrer vers le tourisme et baser leur économie essentiellement sur de l'or C'est-à-dire que vous devez comprendre que l'exploitation Oyo Rwanda Salaka son marché à Liboso Liboso c'est d'abord le Qatar L'essentiel il y a la matière Oyo à 40 mais il y a or et ainsi de suite ils allient à Qatar Yami Bale les Emirates et Arabini ce sont ces deux pays Oyo Sombaka Biloko Oyo Yutaka dans Rwanda Alors la question maintenant il faut se poser Qu'est-ce que M. Felly c'est qu'il attend du Qatar Nalingi Pena Jong Isabino Mou Mou Ké Nanti Koloban Abino Ake Rwanda et les sociétés qui appartiennent à 49% Ce qui a fait que le Qatar a demandé à M. Félix Sékédi d'autoriser aux Rwandais aux alliés actionnaires à ne pas exploiter l'aéroport à Gouman Ce qui fait M. Félix Sékédi a Yébi relation entre Qatar et le Rwanda Le Rwanda est intervenu pour exiger à l'État Congolais d'accorder le marché à Bolloré alors que Bolloré Yémoko Aïe pardon A Total alors que Total Yémoko a Zalaki déjà en contact avec le gouvernement Après Total a beau exploiter qu'on signer par accord marché et à exploitation et donc on y ne s'en a mis par la suite le président Rwandais a bengi ministre et à Congo Awa a tinele jet cuivet pour qu'elle me maïe na Kigali afin qu'elle négociait avec le Total allez voir le Total travaille essentiellement avec Qatar donc vous comprenez que qui sont nos alliés qui sont nos adversaires pour prendre de bonnes décisions vous voulez nous dire aujourd'hui que vous comptez sur le Qatar pensez-vous vraiment que le Qatar va sacrifier son investissement en Rwanda pour que le Qatar va gagner réconcilier M. Félix dit qu'il réconcilier en Rwanda c'est la la stratégie si il a fait la guerre après la Zong Sima parce que justement il l'air en Rwanda parce que l'investissement en Rwanda n'est pas parce qu'il avait il non c'est justement parce que il a gang el y et le at t k la guerre parce que le Qatar et le Rwanda sont en coopération nan so l'oban abino vous avez la possibilité à vérifier y ango vous avez la possibilité à luk akoye ba el lo y li bos so o nyon so et tali bab 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 vion c'est le Qatar qui a gagné l'essentiel de marché aéroport y a rwanda c'est le Qatar qui a gagné le marché rwanda 49% aéroport 60% l'essentiel aéroport l'essentiel c'est tout cargo c'est Qatar le Qatar est en train d'investir le rwanda alors tout celui qui attaque le rwanda attaque les intérêts à Qatar l'essentiel que bon mouni battu à Qatar bas tindana felix seke ake ne kon negocie na rwanda paske ba y e bi ke ba o ma trize kagame paske ba y bi ba o ma trize felix seke di balingi ke bangomi balé ba yokan pou défendre leurs intérêts la grande question intérêts à Qatar y ake intérêts à rdc intérêts a felix seke na kagame y ake intérêts à rd y a kongolais bo comprendre ke le londé tozale awa mese felix seke est en voie de renforcer traite trize mena ye a alé kou continue kou berner le peuple a alé kou continue kou duper le peuple a alé na posa ye mese felix seke dit a proteger ba intérêts na ye contre les intérêts la peuple a euro sabino voilà ba katari ba moana ba ye ba kou souteni non ba ye kou défendre leurs intérêts parce que ba investi a plus de 3 milliards 500 millions de dollars na niveau ya rwanda et ba investissement pesako continue basalina ba otellerie basaline partout ils sont en train de faire un grand travail na niveau ya rwanda mais mese felix seke yazok o banabino a trouvé solution kouna bozako remarqué que c'est que mese felix seke avait appelé la 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 diplomatie agissante c'était plutôt une diplomatie d' intérêts individuels au lieu que mese felix seke dit à tonga congo il se construit lui-même au lieu que mese felix seke a renforcé la diplomatie congolaise a renforcé ses propres relations parce qu'il un carnet d'adresse et il investit pour ses intérêts c'est à dire qu'il n'est pas en mesure de sécuriser les intérêts à peuple il n'est pas en mesure de sécuriser les intérêts à nation congolaise à les cotales ont intérêts à y mais tout ce c'est là ah katari ou katari y c'est qu'on soutenir non ils ne vous permettront jamais de faire la guerre au Rwanda Rwanda et les évidents chacun de vous peut aller vérifier et nous 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 j'ai l'indique de konabiso eliezer tamwe na om moussous nani mokondi yaya 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 lukoulas jamari lukoulas balobi bauti mbokaroni bauti belgique ils sont allés dans le cadre yaya diplomatie parlementaire dans leur délégation ce qui est officiel la délégation conduite par mbata après mbata et yaya eliezer tamwe yaya misato et zalaki jamari lukoulas vous comprenez ma crainte ba qui qu'on négociait avec avec le parlement belge des gens qui sont censés connaître la réalité du congo et luk salip ses alli bango basa kolela pas ke yaya un député alobi biso rdcp tozali alabas yaya situation pas ke dapre bango ba informasyo basa na yango l'état congolais asak kongundisaba tuchi nakati ya kongo voilà pourquoi le rwanda réagi de la sorte ça c'est ce que eux ont dit je tiens à vous dire ceci ils n'ont pas dit vrai le dossier a congolais la plus complexe et la plus complexe que les kongolais c'est c'est qui a soutenu c'est tes bon l'opi ke kinyarwan de la yin lang congolaise binondebo soutenaki tes wan alors que sokota yi sur les 450 tribus 252 dialectes le kinyarwan n'existe pas le banyamure n'est pas une tribu congolaise et la kisi que binondebo a coëndu n'erreur mais pas sinanga et l'okoe salinga pas si macas je me souviens une certaine époque le condom maréchal joseph désire mobutu président de la république d'usahir à l'époque à mon l'aki ke adhaki n'a posé à conégocie avec la belgique félix c'est qui vient d'envoyer trois personnes mobutu avait envoyé en son temps trois personnes mouto mobuta tindaki mètre kamanda wakamanda pinga kase senda eeeh ou moussous ou nani eeeh la fami ou nani ou azaraki pinan ndekone azaraki na emel sawa mètre nimi m'a d'ikang gimi trois personnes nimi m'a d'ikang gimi pinga kase nda ozui eeeh m'anani o nani o nani o tigotanga misak o ba kenaki pour aller négocier avec la belgique sur la situation du congo voyez-vous ces trois personnalités monsieur m'a m'a permis la qualité qualité des gens qui ont représenté l'état congolais et la qualité des gens qui avaient représenté le zaïr de l'époque. Maitre Kamandawa Kamanda, Pinga Kasenda, Maitre Nimi Maidikangimi, Osusuko de l'autre côté Mbata, Eliezer, Nalukulas. C'est-à-dire que vous comprenez par là que M. Feliceke ne veut pas résoudre le problème du Congo. On ne peut pas, à ce stade, dans ce stade actuel, que nous avons commencé à faire partie de l'Eliezer, nous avons commencé à faire partie de l'Elysée, nous avons commencé à faire partie de l'Oise, nous avons commencé à faire partie de l'Oise, nous avons commencé la diplomatie pendant que nous sommes dans une situation de guerre, dans une situation de crise. Non. Généralement, lorsque vous envoyez vos émissaires, il faut que vous vous disez un bateau qui est bien, c'est un esprit. Vous avez dit qu'il y a des questions dans mon bouton. Vous vous posez une question à un journaliste. Vous vous posez une question en cas de coopération. C'est-à-dire que la personne connaissait Adaki a une vision large, une connaissance approfondie. Mais M. Feuille, c'est qu'il dit. A tout à l'heure, il y a des gens qui sont représentés le Congo devant le Parlement belge. Mbata, Lukulas, Eliezer, tout ça, il y a des nids. Pourquoi les médias qui sont en train de s'entraîner entre dans le Congo ? Tout ça, il y a des nids. Tout ça, il y a des nids. Dans cette situation, il y a de la guerre. C'est-à-dire qu'il y a des nids. Il n'y a aucune routine. Il y a des nids. 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 les gens ne veulent pas résoudre cette question. Dites-moi un peu, les gens ne veulent pas résoudre cette question. 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 Pensez-vous vraiment que la notabilité, le Congolais a profité de la situation de la guerre. Il y a la guerre. Pensez-vous vraiment que les gens ne veulent pas gérer les finances. Les gens ne veulent pas gérer les dépenses. Il y a la défense. Pensez-vous vraiment que les gens ne veulent pas la situation de la guerre. Il y a des gens qui tirent des dividendes. Les dividendes ne veulent pas tirer, mais ils ne veulent pas justifier dans une large mesure la pérennisation de la situation, de la crise. Mais ce fait, c'est qu'il n'a rien à gagner. Ce qui est la guerre. Il est en train de boutiquer des choses contre nous. Il est de l'axe du mal. Il est de l'axe du mal contre nos intérêts. Il est de l'ar其实 une femme des Esp 명es. Il est de l'ar哈哈哈. Il est de l'arsun avec toute تchtitie le travail. Il n'y a pas l'intention de résoudre le problème congolais. Il y a un peu de sang à peuples congolais. La solution est à vous. La solution à peuples congolais est à vous. La solution ne viendra ni de l'Occident ni de l'Orient. La solution viendra de vous, peuples congolais. Ceux qui ont été limités, ceux qui ont décidé, il n'y aura pas de solution. Il n'y aura pas de solution. La situation de l'Est, l'Orienteland, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de solution. Il s'ençoit Pereziden. Il n'y a de déplacer de guerre. Il y a pas de jeu. Oh, on vaiając-coufo. Oh, on va контр Rahman. on y va qui se déjouer du pays de la Colombie qui se déjouer ici le pays ce n'est pas capable de m'avagner et le pays tu ne peux pas avoir tu ne peux pas apprendre n'utiliser les Arabes tu ne peux pas dire tu ne peux pas faire tu ne peux pas dire tu ne peux pas dire toi aussi un terroriste il fautDB plus au fond tout il n'y a pas blague mouké mabé mon amour et belémélie bisou dion soto telle ma tour bounde apona écolo tombe ndato zone isarmen abyssos a retenqué tout telle mais la bambou na vous avez une clé, l'article 64 vous serez des complices naïfs vous avez une clé, l'article 64 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 en tout cas, merci beaucoup Je pense que je pense que il y a tellement il y a prêts justement pour enclencher l'article 104 pour que tout arriver, n'est-ce pas? Il y a pour résoudre le problème de manière pérenne. Je suis désolé. Aucun pays ne peut nous aider tant qu'il y a convaincu de la sériosité, de la Bissomoté. Et ce n'est pas la Bissomoté. J'ai contacté à la Bissomoté. Il y a la Bissomoté, à la Bissomoté, 81-250-2851. 81-250-2851. J'ai contacté à la Bissomoté, à la Bissomoté, à la Bissomoté, à la Bissomoté.com, en tout cas, tout a dit ouvert, venez très nombreux, yakoya, qui soutiennent Bissomoté, qui accompagnent Bissomoté, qui accompagnent Bissomoté d'une manière ou d'une autre. En tout cas, venez, on est disponibles, on est disponibles, pour qu'ensemble, nous devons paroù ça, c'est que, nous, nous avons un bon de la Bissomoté. En tout cas, merci beaucoup, et à la prochaine. Bye. Merci.